Un jour, vous passerez au logiciel libre pour l'enseignement et vous réaliserez que vous avez fait un pas de géant en matière d'amélioration de votre éthique pédagogique. Mon père me racontait qu'il y a 50 ans, on tapait sur les doigts des enfants qui étudiaient mal à l'école avec une règle en fer. Maintenant, on a remplacé ça par la motivation, la motivation intrinsèque. On fait ce qu'on peut pour que l'apprenant soit intéressé personnellement dans l'apprentissage. Dans cette vidéo, je vais vous parler de logiciels propriétaires et mon opinion personnelle, c'est que le passage des logiciels propriétaires au logiciel libre représente une avancée en matière d'éthique comparable à celle qui fait passer de la punition corporelle à la motivation intrinsèque. Allez, je vous explique pourquoi. Qu'est-ce qu'un logiciel propriétaire ? Un logiciel propriétaire est un logiciel dont le code source n'est pas accessible, c'est-à-dire qu'on ne peut pas voir comment est écrit le logiciel, comment il fonctionne. C'est une boîte noire, c'est une boîte fermée, on ne peut pas voir ce que fait la boîte. D'un côté, on lui demande quelque chose, elle utilise des ressources de notre ordinateur, et de l'autre côté, elle fait ce qu'on lui demande, on ne sait pas comment. Un logiciel open source, à l'opposé, est une boîte ouverte. On peut voir quels sont les fonctionnements, quelles ressources sont demandées, et comment fonctionne le logiciel de manière générale. Comme ces logiciels sont écrits par une communauté d'utilisateurs, on fait confiance à la communauté des programmeurs qui codent, et des utilisateurs qui regardent le code. Pour un logiciel propriétaire, on ne peut pas faire confiance au code, puisqu'il est caché, il n'est pas auditable, et on doit donc faire confiance à l'entreprise qui propose ce logiciel. Malheureusement, ces dernières années, les entreprises privées ont largement démontré qu'elles ont la possibilité d'accéder de manière invisible à des données personnelles, et elles le font. Les données personnelles représentent une manne financière très importante, et ces entreprises disposent d'un accès privilégié par ces boîtes noires installées dans les ordinateurs. On connaît la suite. Les données personnelles sont récupérées et revendues au plus gros nombre, de manière légale ou de manière plus ou moins légale. Et donc il y a un double discours de la part de ces entreprises privées qui souhaitent notre confiance. Mais regardons par exemple Zoom, un exemple parmi tant d'autres. Zoom dit dans ses conditions générales d'utilisation qu'il ne revend pas nos données. C'est écrit très clairement, il y a une phrase. Mais il ne les revend pas effectivement. Il les échange contre des contrats qui comprennent des contreparties financières. Par la suite, on a appris que beaucoup de choses dont se vanter Zoom étaient fausses et introduisaient des failles de sécurité qui permettent de récupérer des données personnelles. On a appris qu'ils n'utilisaient pas du chiffrement fort, mais du chiffrement faible, que ce n'était pas de bout en bout. On a appris qu'il y avait une faille de sécurité sur Mac qui permettait de prendre le contrôle du micro et de la caméra. On a appris qu'il y avait une faille de sécurité sur Windows qui permettait de prendre le contrôle de l'ensemble de l'ordinateur. Et on a appris que nos données personnelles étaient partagées avec Facebook, croisées avec les profils LinkedIn, sans nous demander notre avis à aucun moment. Tout ceci, ce ne sont pas des défauts de codage. Ce sont des attaques sur nos droits légaux et sur nos droits humains. A minima, sur nos droits légaux, puisque la RGPD européenne, la Réglementation Générale sur les Données Personnelles, dit clairement que ces choses-là sont interdites. Et ensuite, sur nos droits humains, puisque quand on se sait surveiller, nous ne sommes plus libres d'exprimer nos opinions librement. En utilisant ces logiciels propriétaires, nous cédons des libertés fondamentales contre un petit peu de confort d'utilisation. Mais revenons à l'enseignement. Si vous pouvez, à titre personnel, choisir d'utiliser les logiciels propriétaires, il en va tout autrement en matière de pédagogie quand il faut l'imposer à toute une classe. Une petite minute de réflexion s'impose. Prenons l'exemple de Facebook, qui, en 2017, créait des fichiers d'adolescents en difficulté psychologique, au moment où ils se sentent le plus faibles, le plus inutiles, et revendait ce fichier à des annonceurs comme des cibles marketing particulièrement sensibles aux suggestions, en temps réel. Bien sûr, les utilisateurs n'étaient pas informés. Les exemples de ce type sont légions. Le problème, c'est que ce sont des apprenants, sous notre responsabilité pédagogique, qu'on expose à ces risques, sans alternative, et que donc nous portons la responsabilité de la fuite de leurs données, qui n'est pas récupérable dans le futur. En dehors de l'utilisation immédiate des données personnelles des apprenants, il existe un deuxième problème, celui de former nos apprenants à utiliser des logiciels payants. Souvent, les entreprises de la Silicon Valley proposent gratuitement, dans les lycées, dans les universités, leurs logiciels, pour éduquer les apprenants à utiliser leurs logiciels tout de suite, pour les réutiliser plus tard, dans leur vie personnelle, et dans leur vie professionnelle. Pendant ma première année de master français langue étrangère spécialisé dans les TIS, on m'a obligé à ouvrir un compte Gmail et utiliser Google Docs, Google Drive pour partager des documents avec les apprenants, avec les professeurs. Et la conséquence, c'est que maintenant, j'utilise encore cette adresse Gmail pour des contacts professionnels. On voit bien là le lien entre l'éducation et le monde professionnel, même pour quelqu'un qui est contre ses logiciels propriétaires. Le choix entre logiciels libres et logiciels propriétaires dépend du type de société que vous souhaitez voir émerger. Vous pouvez souhaiter voir émerger une société de partage communautaire, basée sur le long terme, ou une société privatisée, de surveillance, où on ne partage pas les connaissances. C'est très simple. Votre choix va imposer ces valeurs à vos apprenants. Au final, je ne suis pas non plus complètement contre les logiciels propriétaires. Je pense qu'ils devraient remplir certains besoins très précis et que les logiciels libres devraient être la norme utilisée dans la société. Et si vous voulez en savoir plus sur les logiciels libres, j'ai d'autres vidéos et vous pouvez trouver plein de ressources sur Internet. Si vous avez aimé la vidéo, vous pouvez liker, commenter et me soutenir éventuellement. Allez, bonne journée ! Ha, 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 ha ! Allez, bonne journée ! Sous-titrage FR ?